L'auto-évaluation du Collège Jean-François-Eubène s'est déroulée sur la période novembre 2020-février 2021. L'étape suivante, à savoir l'évaluation externe, est actuellement en cours. Pour mener cette démarche, nous avons, l'équipe de direction, été extrêmement attentifs à y associer l'ensemble des membres de la communauté éducative. D'abord parce que le regard et la contribution de tous est importante pour aboutir à des conclusions les plus pertinentes, mais aussi parce que le résultat de ce travail conduira à la définition du projet d'établissement, lequel projet a vocation à orienter l'action collective pour les cinq années qui viennent, et donc il est important qu'il soit véritablement partagé par tous. Ma collègue, la principale adjointe du Collège, va maintenant vous présenter les modalités de travail qui ont été mises en œuvre pour mettre en œuvre cette démarche. La démarche a été présentée en conseil d'administration. La démarche, c'est le dispositif d'auto-évaluation en lien avec le projet d'établissement qui avait déjà été un petit peu travaillé l'année précédente. Passé ce conseil d'administration, nous avons donc réuni les professeurs toute une matinée en World Café, ce qui a permis de les faire travailler sur différentes thématiques, six thématiques différentes, et de réfléchir toute la matinée à ces sujets pour produire des conclusions et des propositions. Les élèves ont été réunis en CVC, il y a eu trois CVC qui ont été consacrés à l'auto-évaluation de l'établissement, ce qui a permis à tous les élèves de s'exprimer et de réfléchir à cette question-là. Les parents d'élèves ont été consultés via un questionnaire qui a été mis en ligne, et ensuite, nous avons réfléchi avec les délégués de parents au résultat de ce questionnaire et à la mise en forme des conclusions. Enfin, dans un dernier temps, avec le principal du collège, l'équipe de direction a donc travaillé à la mise en forme des conclusions et des propositions de tous les groupes de travail pour pouvoir produire une synthèse et donc un rapport, un pré-rapport d'auto-évaluation. La synthèse dont vient de parler ma collègue a été présentée en conseil pédagogique et au conseil d'administration avant d'être transmise aux évaluateurs externes. L'intérêt de la démarche d'auto-évaluation a été de nous amener à aborder l'établissement dans sa globalité. Parmi les différents domaines investis, il y en a certains sur lesquels les personnels, comme les parents et les élèves, n'avaient pas l'habitude d'être interrogés et donc de se questionner. Je pense par exemple au fonctionnement des instances participatives de l'établissement. Ils nous l'ont d'ailleurs fait remarquer et ont pu apporter sur ces sujets des éléments extrêmement intéressants pour améliorer, par exemple, les modalités de travail collectif au sein de l'établissement. Cela a également permis à chacun de prendre conscience de la diversité des leviers d'action existants au sein de l'établissement pour améliorer les conditions de réussite des élèves. Enfin, suite à cette expérience, il nous est apparu important pour la réussite de la démarche de veiller à ne pas se focaliser sur les manques ou sur les insuffisances des actions mises en œuvre au sein de l'établissement, mais aussi de se concentrer sur les marges de manœuvre existantes et sur la recherche de leviers d'action pour améliorer la réussite de nos élèves. À l'heure actuelle, les évaluateurs externes ont terminé les entretiens avec différents acteurs de l'établissement. Lors de leur venue, ils ont pu également observer différents points de fonctionnement de l'établissement. Nous attendons aujourd'hui leur rapport qui sera présenté au dernier conseil d'administration de l'année et dont le contenu nous permettra de finaliser les priorités stratégiques de l'établissement ainsi que le plan d'action associé et ses modalités d'évaluation. Alors nous, on a participé à l'auto-évaluation au collège via un Word Café. Donc on a banalisé une demi-journée qui était un mercredi matin où donc on a réuni tous les professeurs et toute la vie scolaire. Et donc on s'est réunis dans des salles. Chaque salle était dédiée à un sujet particulier. Donc il y avait la ressource humaine, donc la gestion des profs. Il y avait le travail des élèves en classe, à l'extérieur, les problèmes de comportement qu'on peut avoir. Et donc c'était tournant. Donc chacun intervenait dans une salle pour donner ses idées sur ces sujets où on pouvait faire remonter les problèmes de chacun qu'on avait identifiés nous en tant que prof ou qui avaient été remontés par les élèves. Et donc c'est vraiment une bonne manière d'avoir une vision d'ensemble des problèmes qu'il peut y avoir dans le collège du point de vue des élèves et des profs. Et donc vraiment chacun vient donner son avis sur l'ensemble des sujets qui avaient été établis par la direction. C'est la direction qui avait défini ces différents sujets principaux du collège. Et donc ça a vraiment été une méthode assez efficace pour faire le point, remonter tous les sujets qu'il y avait au collège, et commencer à avoir peut-être des solutions. Il y a eu la même méthode pour les parents, pour les élèves, qui eux aussi ont répondu à des questionnaires différents qui peuvent être liés au numérique ou à d'autres sujets. Et donc au final, on a vraiment une vision d'ensemble, par cette méthode d'auto-évaluation des problèmes qu'il peut y avoir au collège, pour ensuite trouver des solutions. Alors donc dans cette démarche d'auto-évaluation au collège, en tant que conseillère principale d'éducation, j'ai pu participer à la fois au World Café organisé avec l'ensemble des professeurs, des personnels, mais également des assistants d'éducation, ce qui m'a permis de voir un petit peu, de participer à cette démarche, et de voir un petit peu comment étaient vues les choses, les différentes propositions qui pouvaient être mises en place, et ainsi de suite. Mais également participer à avoir la vision des élèves au travers du CVC, le conseil de vie collégienne, que j'anime au sein de l'établissement. Donc avec les élèves, nous avons pu aborder trois différentes thématiques, qui sont les parcours éducatifs, les apprentissages, et un thème qui regroupait le bien-être, la vie de l'élève, et le climat scolaire au sein de l'établissement. C'était une démarche qui était très intéressante, puisque les élèves ont pu s'exprimer, ont très bien participé, sont montrés très investis, et surtout ont fait des liens auxquels on ne pense pas forcément. Ils ont vu les choses d'une certaine façon avec leur vision d'élève. Cette vision de l'élève qui est différente, qui fait des liens que nous, en tant que personnel, nous ne faisons pas forcément, nous ne voyons pas forcément, et qui du coup apporte cette vision particulière et très intéressante dans ce projet, et surtout pour l'amélioration du projet d'établissement. Bonjour, je m'appelle Dorian Valége-Las-Fondelot, je suis en classe de 3e, je fais partie du CVC depuis 3 ans, et cette année, nous avons été consultés sur 3 grands thèmes, donc parcours éducatif, apprentissage et vie et bien-être. Bonjour, je m'appelle Camille Lelin, je suis en 4e, et je suis au CVC depuis que je suis en 6e. On a eu 3 séances dessus, on nous a posé des questions, on a essayé de répondre ce que nous, on pensait personnellement. C'est vrai que les thèmes, ce n'est pas vraiment des thèmes qu'on, par exemple, qu'on exprime en classe, tout ça, c'était vraiment assez compliqué à comprendre au début. Personnellement, j'ai eu vraiment l'impression d'être écoutée, impliquée dans la vie de l'établissement. Pour moi, c'est important que les élèves participent à la vie de l'établissement, parce qu'on n'a pas l'impression d'être sollicités autant qu'élèves, on ne nous pose jamais des questions sur comment ça se passe pour nous, le collège, qu'on ressent les améliorations qu'on aimerait qu'ils soient apportés, ou les bons côtés comme les mauvais côtés. On ne nous pose pas trop de questions là-dessus. Bonjour, alors en tant que parent d'élèves impliqués dans l'établissement, nous avons été sollicités dès le départ au cours d'un conseil d'administration. Ensuite, nous avons pu travailler avec la direction sur les modalités d'un questionnaire, et redéfinir un peu certaines questions, parce qu'on trouvait ça un peu trop long et trop chargé. Et après, nous nous sommes revus plusieurs fois pour analyser et tirer des conclusions de ce questionnaire. Il y a eu à peu près un quart des parents qui ont répondu. Et pour finir, nous avons été aussi questionnés par les personnes à l'extérieur, et comme les chefs d'établissement, nous attendons aussi le bilan de ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada